bonjour à tous aujourd'hui on va préparer des muffins chocolat ultra gourmand moi je les adore parce qu'ils sont fondants chocolaté et une petite touche de fleur de sel qui titille les papilles j'en suis sûr que vous en avez déjà l'eau à la bouche alors je vous laisse tout de suite avec la recette pour cette recette on va avoir besoin de 200 g de beurre 150 g de sucre glace 150 g de farine 6 g de levure chimique 50 g de cacao en poudre 100 g d'oeuf 160 g de lait 150 g de chocolat en pépites ou concassés et 4 g de fleur de sel on commence par mettre le beurre pommade avec le sucre glace et la fleur de sel dans la cuve de notre batteur et on va le foisonner 3 minutes à vitesse moyenne on va obtenir un mélange bien blanc et mousseux c'est cette opération qui va faire que nos muffins vont bien gonfler et vont être légers on corne bien notre cuve pour faciliter le mélange suivant et on va ajouter nos oeufs petit à petit on va obtenir un mélange qui paraît un peu tranché mais pas de panique dès qu'on va le fouetter tout va rentrer dans l'ordre on peut ajouter maintenant notre lait et pour finir la farine avec le cacao en poudre et la levure chimique je termine mon mélange avec une maryse et j'ajoute une partie de mes pépites de chocolat pour notre part on a moulé nos muffins dans des petites caissettes et vous pouvez utiliser le moule de votre choix mais faites attention quand même à bien le graisser avec cette recette on a réussi à faire 12 muffins mais on aurait pu se permettre de les remplir un peu plus pour avoir des muffins un peu plus gourmands on parsème les pépites de chocolat restantes et c'est parti au four à 160 degrés pendant 30 minutes nos muffins sortent du four ils sont beaux et bien gonflés il ne reste plus qu'à les déguster j'espère que ces muffins vous ont fait envie moi je vous encourage vraiment à tester la recette parce qu'ils sont super bons n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune recette et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette salut pour une nouvelle recette on a pour une autre recette pour une autre recette on a je vais